Les implants cérébraux du professeur Delgado Le professeur José Delgado est un neurophysiologiste espagnol passionné par le fonctionnement du cerveau. Après avoir étudié en Espagne et aux Etats-Unis dans le département de physiologie de l'université de Yale, il mit au point en 1950 un protocole pour stimuler différentes régions du cerveau à partir d'électrodes, l'ESB, Electrical Stimulation of Brain. Il parvient à lire les signaux émis, mais il réussit aussi, grâce à d'infimes pulsations électriques, à déclencher des émotions ou des hallucinations. En 1952, il améliora son appareil et créa le Stimosever qui lui permit de se libérer des fils électriques pour avoir un contrôle à distance radio commandé. Avec ce Stimosever branché sur le cerveau, il parvint à contrôler un singe, au point de lui faire bouger les yeux, de le faire éternuer, bailler, grogner, de modifier son battement cardiaque et même de le faire dormir à distance. Delgado testa son appareil sur un chat et le fit se lécher tout en dormant, ou lui fit lever une patte choisie. Il pouvait modifier la dilatation de la pupille de l'œil d'un chat, comme un diaphragme d'objectif d'appareil photo. Il testa le même appareil sur une jeune femme de 30 ans, arrivant à lui faire plier un doigt contre sa volonté, mais aussi à la faire rire, pleurer, visualiser des images colorées et même à lui provoquer une émotion amoureuse, au point que celle-ci lui fit une déclaration d'amour durant l'expérience. Et elle redevint distante dès que son cerveau n'était plus stimulé. En 1963, José Delgado implanta ses électrodes dans le cerveau d'un taureau. Il se plaça dans une arène à cordou et lorsque l'animal le chargea, il le stoppa net en lui envoyant un stimuli électrique grâce à un transmetteur radio. Les cornes s'arrêtèrent à quelques dizaines de centimètres à peine de son corps. Cependant, le succès de cette expérience attira une certaine méfiance sur les travaux de ce neurologue, qu'on soupçonna de préparer une humanité d'esclaves décérébrés contrôlables à distance. En 1980, le nombre de ses détracteurs l'accusant de dérive orwillienne était suffisamment élevé pour qu'on lui coupe toute subvention. Et José Delgado dut arrêter ses étranges expériences sur les cerveaux connectés. Encyclopédie du savoir relatif et absolu.